Sous-titrage Société Radio-Canada On en a marre, quand c'est pas les vieux croutons, on se coltine la viande saoule. La clientèle manque de vrais hommes par les temps qui courent. Bon, et oh les petites dindes, au lieu de baver sur nos clients, gardez donc votre salive pour ceux qui nous restent. Faudrait encore pouvoir saliver, mademoiselle Jeanne. Avouez qu'en ce moment, le salon ne fait pas dans la friandise. Ils sont passés où tous nos gars, Fernand, Jean et les autres ? Et voilà ! Ah oui, ce qu'ils vont, monsieur. Il paraît que le nouveau protégé de monsieur Emile leur a bien remonté les bretelles. Du coup, toute l'équipe est au turban. Il va falloir faire avec ce qu'on a. Hé, fille ! Encore un qui est parti sans payer le loyer ? Qui c'est le nouveau protégé de monsieur Emile ? Un amerloque, du genre pour baisant. En fait, il n'est pas américain. Il est parti là-bas pour les affaires, mais c'est un gars du coin. C'est Lucien qui me l'a dit. En tout cas, les filles, moi je dis qu'il n'est pas né dans une famille miteuse. Ça serait même plutôt le genre à péter dans la soie. Limite, qu'il aurait du sang bleu que ça m'étonnerait qu'à moitié... Bref, tout le monde l'appelle l'ameraloc. Un riche américain. À quoi il ressemble ? Bon, propre sur lui, mais pas spécialement gâté par la nature. Et même comme une porte de prison avec ça. Il est venu engueuler notre Lucien, soit disant que la baraque tournait pas rond. Et qu'il fallait qu'on turbine encore plus. On voit le résultat. En tout cas, une fille d'un drôle de genre l'accompagnait. Oui, c'est sa femme. C'est Lucien qui me l'a dit. Mais bien sûr, ma pauvre Justine, t'es vraiment qu'un éventail à conneries. La gamine est bien trop fraîche pour être sa femme, sa fille à la rigueur. En même temps, Justine a peut-être raison. On a déjà vu que ça dérangeait pas de miser sur l'expérience. La merloque est peut-être un sacré mari à l'aupier. Attention, j'ai pas dit que c'était un vieillard. Mais il a pas un profil à faire le mariole. Enfin, mariole ou pas, cette fille, ça pourrait très bien être sa femme. Moi, je pourrais être sa femme. Et je suis pas plus vieille qu'elle. Oui, mais t'as déjà quelques heures de vol au compteur, ma belle. Moi, je te cause de fraîcheur. L'âge, c'est encore différent. C'est vrai, quoi. On voit tout de suite que son petit lapin a bouffé moins de carottes que les vôtres. Je vois pas ce que tu veux dire. Moi aussi, je pourrais être sa femme et j'ai pas l'impression de sentir le compost. Je dis pas le contraire. Mais votre heure de gloire est passée, les filles. Les gars sentent l'expérience quand ils vous approchent. Vous y pouvez rien. Cette fille avec ses airs de Sainte-Nitouche, elle met tous les calefouettes au garde-à-vous sans toucher l'élastique. N'empêche que ça pourrait être sa femme. Enfin, femme ou pas femme, elle commence déjà à m'énerver, celle-là. Je te jure, tous les gars l'harluquaient à la langue en cravate. On pote au jet dans une flaque de bave. Et cette poufiasse faisait semblant de rien. Quelle pute. Je te le fais pas dire. Allez, allez, les filles, une de vous doit s'occuper de Roger. Bon. Puisque visiblement, Lily et moi avons dépassé la date limite de péremption, on va te laisser user de tes charmes de jeune fille. Bon courage, la petite. Attendez, je me dis que j'avais pas fait mon temps, moi aussi. Les filles, revenez ! Bon, allez, la viande saoule. On se lève. Corinne, t'es prête ? Allez, trois. Un, deux, trois. Oh ! On n'y arrivera pas, ma pauvre vieille trop remplie. Allez, mademoiselle Jeanne, un dernier effort. Oh ! Ah bah ça, c'est bizarre. Il est tout léger, tout d'un coup. Je crois qu'il s'est vidé, mademoiselle Jeanne. Oh ! On n'y arriverai pas, mais aussi. Oh ! On n'y arriverai pas, mais aussi. Il est tout léger. On n'y arrivera pas, mais aussi. C'est parti !